WordPress, création de contenu. Dans les vidéos précédentes, nous avons déployé un site WordPress et nous avons écrit deux articles. Les articles par rapport à la page d'accueil sont visibles tout en bas, sous ce grand bandeau noir du modèle par défaut. Nous avons Watch, Read, Listen et nous avons donc la liste des derniers articles publiés qui apparaissent au format antéchrono, c'est-à-dire que le dernier article apparaît en premier. Le premier article que nous avions écrit, c'est celui-ci et le second article que nous avions écrit est celui-là. Nous allons à présent essayer d'écrire un troisième article pour pouvoir alimenter en contenu ce site web. On va donc basculer dans le back-office du site. Pour basculer dans le back-office du site, il suffit de taper votre URL et tout au bout de rajouter wp-admin. En validant, on va vous demander de vous authentifier et vous pourrez ensuite écrire du contenu. Pour saisir des articles, on clique sur le bouton article puis ajouter un article. Il nous faut alors mettre du contenu. J'ai préparé le contenu afin de ne pas perdre de temps. Vous avez dans la description de la vidéo le fichier à télécharger pour que le contenu soit écrit. Si vous téléchargez le fichier, vous allez récupérer ce document-là. Ce document est un fichier compressé. Vous allez cliquer sur « Téléchargement » pour bien voir qu'il s'agit d'un fichier compressé avec une petite fermeture éclair. Si vous êtes sur un Mac, il suffit de double-cliquer sur le fichier pour le décompresser. Si vous êtes sur un PC, il faut faire un clic droit, « Extraire tout », « Extraire ». Nous avons alors le fichier compressé et nous avons ici le fichier décompressé. Afin de ne pas confondre les deux, je vais supprimer le fichier compressé. J'ai à présent un dossier avec à l'intérieur un sous-dossier. Dans ce sous-dossier, l'ensemble des fichiers que nous allons utiliser. On retrouve l'article 1, l'article 2 et là, nous en sommes à notre troisième article. On va donc ouvrir ce fichier Word qui contient le troisième article. Le titre de cet article s'intitule « Les stars s'approprient le T-shirt ». Je vais copier ce titre et le coller sur le back-office dans la zone « Saisissez le titre ». Et en dessous, je vais coller le reste du texte. Je vais donc sélectionner le texte à partir de « Les célébrités » jusqu'à la fin, copier ce texte et je retourne dans mon back-office pour coller le reste de ce texte. Mon article est à présent écrit. Je vais enregistrer le brouillon pour ne rien perdre. On va faire une petite amélioration sur le contenu. On va essayer de mettre une liste numérotée. Je vais sélectionner tous les paragraphes du deuxième paragraphe. Je vais laisser le premier. Du deuxième paragraphe jusqu'à l'avant-dernier paragraphe. Et à la place d'avoir des paragraphes classiques, quand on a ce symbole-là, vous voyez que quand je laisse ma souris dessus, il m'indique que c'est un paragraphe. Je vais cliquer dessus pour dire qu'en fait, ce ne sont pas des paragraphes, mais que c'est une liste. Dès que je clique dessus, j'ai une liste à puces qui apparaît. Mais à la place de cette liste à puces, moi, ce que je voudrais, c'est une liste numérotée, c'est-à-dire une liste avec des numéros. Je vais donc me positionner dans cette liste en plein milieu. Ce n'est pas la peine de tout sélectionner. Et je vais... Alors, il faut que je sélectionne. Et là, vous voyez, on a des listes à puces et juste à côté, on a liste ordonnée. En cliquant sur ce bouton-là, immédiatement, j'ai 1, 2, 3, 4 qui apparaît à la place des puces. Si je voulais revenir sur les listes ordonnées, non ordonnées, je recliquerai sur ce petit symbole-là. Donc, liste non ordonnée et liste ordonnée. Je vais maintenant essayer encore d'ajouter certaines choses. Je voudrais rajouter une image juste avant le dernier paragraphe, avant le en résumé. Je vais me positionner au milieu entre les deux blocs. Et vous voyez qu'au bout d'un moment, j'ai un petit plus qui apparaît. En cliquant sur le petit plus, je vais pouvoir ajouter un bloc image. Si ce plus n'apparaît pas, vous mettez à la fin de marque et vous pouvez cliquer sur ce plus ici. Ça revient au même. Donc là, je vais cliquer sur le plus et je vais ajouter à cet endroit-là un bloc image. Ce bloc image, je vais cliquer sur téléverser pour aller chercher l'image qui m'intéresse et qui se trouve bien sûr dans mes téléchargements. Ça sera star 1. L'image se télécharge. Une fois téléchargée, elle apparaît. Je vais sélectionner l'image et peut-être vérifier dans la partie droite, là où il y a le bandeau de réglage, que tout est bien mis en place. Alors d'abord, le texte alternatif. Donc si vous n'avez pas ce bandeau à droite, à droite, je vous rappelle qu'il apparaît ou qu'il disparaît lorsqu'on clique sur ce bouton-là. Réglage. À droite de publier. Vous voyez, il disparaît, il réapparaît. Donc je vais cliquer à droite dans la zone texte alternatif pour pouvoir mettre un texte qui explique à quoi sert l'image. En fait, cela permet de donner une description à Google du contenu de l'image. Cela permet également à un synthétiseur vocal de lire le contenu pour un malvoyant ou un non-voyant. Ici, je vais mettre simplement en texte alternatif une star en tee-shirt. Je vais essayer aussi de modifier deux ou trois petites choses. Donc la résolution, il est en grande. On va mettre plutôt miniature. Vous voyez que là, du coup, l'image change complètement. Elle est bien réduite. et je vais essayer de la mettre au milieu. C'est-à-dire que l'alignement se gère ici dans la barre d'outils. Cette barre d'outils apparaît, bien sûr, si vous êtes sur l'image. Si vous êtes ailleurs, on ne la verra pas. Ce sera une autre barre d'outils. Et là, je vais gérer l'alignement en disant que je veux que ce soit centré. Mon image apparaît alors au milieu. De la même façon, je vais, comme je l'ai fait dans les deux articles précédents, rajouter une image mise en avant. L'image mise en avant, je rappelle que c'est l'image qui va apparaître sur la page d'accueil de beaucoup de modèles que l'on peut utiliser sur WordPress. Ou si vous partagez votre article sur les réseaux sociaux, c'est l'image qui va être emportée, embarquée vers les réseaux sociaux. Donc, l'image mise en avant est extrêmement importante. On la trouve dans articles. Vous voyez là, en haut, là, on a bloc articles. Dans la zone articles, en descendant, on a image mise en avant. On va cliquer dessus. On bascule dans la médiathèque. Je vais cliquer sur téléverser des fichiers. Sélectionner des fichiers. Et là, on va aller chercher Star 2. Ouvrir. Le fichier se charge. Et on va mettre en texte alternatif, ici, tout de suite. Comme ça, à chaque fois qu'on utilisera cette image, automatiquement, ce texte alternatif sera associé. On va mettre les T-shirts. On va mettre les stars et le T-shirt. les stars et le T-shirt. Voilà pour le texte alternatif. Je vais définir l'image mise en avant. Du coup, elle apparaît ici, en bas. Et on va mettre quelques éléments de modification encore dans notre texte. Donc, je vais remonter tout en haut. un article contient normalement une image mise en avant et puis un chapeau, c'est-à-dire un petit texte qui sera là aussi embarqué lorsqu'on partage notre article sur les réseaux sociaux. Deux, trois lignes qui résument notre article. Ce que je vais faire, c'est que je vais donc récupérer là où les premières lignes de mon article. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer de page après opinion et de leurs opinions point. Je vais aller à la ligne. Je change de paragraphe et entre les deux, pour indiquer que ce qui est au-dessus constitue le chapeau, je vais insérer une balise. Comme tout à l'heure, je me positionne au milieu entre les deux paragraphes. Je vais ajouter un bloc qui s'intitule lire la suite. Voilà. Il y en a deux. C'est celui avec un trait plein et des petits pointillés que je prends. Ainsi, si je partage mon article sur un réseau social, ce qui sera partagé, ce sera le titre, l'image mise en avant et le chapeau. Ceci étant fait, on va à présent essayer de rajouter un petit bouton tout en bas à la fin de mon article. Je vais appuyer sur Entrée et puis pour rajouter un bouton, soit on clique sur le plus, soit on clique sur ce plus-là, soit carrément, on fait slash bouton et là, il va me permettre d'ajouter un bloc bouton et de placer éventuellement plusieurs boutons. Là, moi, je vais juste en mettre un seul. Ce bouton, il devrait envoyer vers l'article qui s'intitulait les t-shirts à la mode aujourd'hui qu'on a fait précédemment. Donc, comment fait-on ? Là, j'ai placé mon bouton. Je vais mettre un texte sur le bouton qui sera t-shirt à la mode et je vais placer un lien hypertexte. Je vais sélectionner t-shirt à la mode. Je vais cliquer sur le petit symbole qui représente un maillon de chaîne et qui permet de dire que l'on va renvoyer, qu'on va placer un lien hypertexte qui renverra vers l'article qui s'intitulait les t-shirts à la mode. Alors, normalement, il suffit simplement de taper t-shirt et là, voilà, on a la liste des articles qui contiennent le mot t-shirt. On a les t-shirts à la mode aujourd'hui. C'est celui-ci. Donc, je vais cliquer dessus. Je peux éventuellement activer cette case à cocher pour ouvrir cet article dans un nouvel onglet de navigateur mais je ne vais pas le faire parce que je suis sur mon site et que je reste sur mon site. Si par contre, j'envoyais sur un autre site, à ce moment-là, bien entendu, j'activerais cette case à cocher pour ne pas perdre mon internaute. On va donc valider. On arrive bien sur l'autre article qui s'appelait les t-shirts à la mode aujourd'hui. Je reviens ici. On va enregistrer et on va éventuellement rajouter encore une petite chose au-dessus. Je vais enregistrer le brouillon. Ce que je voudrais, c'est avoir un petit séparateur entre ce dernier paragraphe et le bouton. Ce séparateur, on va choisir un bloc séparateur en cliquant sur le plus. Je vais ajouter un bloc séparateur. séparateur. Il en existe plusieurs. Je vais prendre celui-ci. Ce sont des compositions. Là, c'est le bloc séparateur classique. Je vais prendre un bloc séparateur classique. Il me fait un petit trait. Je peux éventuellement changer le type. Là, c'est le type par défaut. je pourrais mettre pointillé. Ça me fait trois petits points simplement. Mon article est à présent fin prêt. Je vais le publier. Je vais à nouveau cliquer sur publier. Mon article est à présent visible du monde entier. On va quand même vérifier avant d'arrêter la vidéo. Je bascule sur l'autre navigateur. J'ai ouvert en fait sur un autre navigateur mon site web juste pour voir le front office sans être reconnu. Je vais réactualiser la page. Une fois la page réactualisée, lorsque je descends dans mon espace blog, vous voyez que je n'ai plus deux articles mais j'ai trois articles. L'article que je viens d'écrire, les stars s'approprient le t-shirt, est à présent en premier. Nous avons bien cet ordre antéchrono qui est respecté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et bien entendu à vous abonner à la chaîne. A très bientôt !